chers élèves bonjour j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on a une activité de lecture le texte est celui de la page 172 173 du manuel le texte intitulé l'eau source de vie alors suivez avec moi la lecture magistrale sur vos livres l'eau source de vie l'histoire des eaux douces commence au dessus des océans sous la chaleur du soleil l'eau de mer s'évapore et du nuage sont formés par cette vapeur les nuages à leur tour sont entraînés par le vent vers les continents où ils finissent par rencontrer les montagnes qui sont de véritables pièges à pluie tout ceci se termine par une averse un petit crachat ou même un orage et l'eau du ciel tombe sur la terre ce phénomène qu'on appelle le cycle de l'eau relie les glaciers de montagne au torrent les petits ruisseaux aux grandes rivières les lacs aux marais et finalement l'eau douce à la mer impossible pour toi d'imaginer la vie sans eau tu as raison et tu en utilises sans arrêt mais les réserves contenues dans les essayants et les rivières ne sont pas inépuisables et certains pays du monde souffre cruellement de la sécheresse heureusement tu peux toi aussi éviter gaspillage et pollution voici comment devenir l'associé de la nature le zoro des ruissons zoro c'est un personnage un peu comment et qui qui punit les malfaiteurs ici zoro il va punir ceux qui gaspillent l'eau pour devenir un ami maintenant de zoro zoro toujours lorsqu'il punit un malfaiteur avec son épée il lui fait la marque z comme ça sur son ventre en rouge vous avez remarqué ici que vous avez la marque z en bleu ça veut dire la couleur de l'eau après le déjeuner ou après le dîner quand tu te brosses les dents ferme le robinet et utilise un verre à dents voici des conseils qu'on va vous donner pour ne pas gaspiller ou bien pour économiser l'eau qui est une substance très 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 précieuse utilise un verre à dents en trois minutes tu économiseras environ 15 litres d'eau si tes parents sont d'accord mais une brique dans la chasse l'eau dans les toilettes nous utilisons bien plus d'eau qu'il en faut pour chasser gros et petit besoin si nous plaçons une brique dans le réservoir il contiendra un litre de moins mais il restera bien assez d'eau pour tirer la chasse quand on n'a pas de briques une bouteille en plastique contenant des petits cailloux fait aussi l'affaire ben ben ou douche 300 litres d'eau sont nécessaires pour remplir une baignoire mais sans ça veut dire son litre suffisent pour une bonne douche même si elle dure cinq minutes alors pourquoi ne changeons nous pas nos habitudes en choisissant la douche attention inquiétions de ne plus se laver du tout fait la chasse de fuite quand dix gouttes d'eau par minute s'échappent d'un robinet c'est deux mille litres d'eau gaspillée en un an pourtant les petites gouttes font les grandes rivières ne laisse personne d'autre que toi ouvrir les bouteilles de liquide viscènes et quand il le fait perce juste un petit trou dans le bouchon avec une pangle ceci permet d'utiliser moins de produits chimiques de moins pouliers et de rincer plus vite sans gaspiller l'eau prévois un gage pour tes parents chaque fois qu'ils mettent en marche une machine à laver la vaisselle ou un lave-linge à moitié vie un lave-vicelle consomme de 16 à 32 litres d'eau une machine à laver encore plus 72 à 115 litres d'eau alors chers élèves essayez de relire le texte plusieurs fois et pourquoi pas l'écrire et essaye aussi de chercher la définition ou bien les définitions des mots difficiles et je suis à la disposition si vous ne comprenez pas un mot vous l'écrivez sur mon sur message whatsapp et vous l'envoyer pour moi alors moi je vais mon charme mon chargé pour vous l'expliquer à bientôt chers élèves